Par ailleurs 28 nouveaux cas français, 28 nouveaux français pardon, rapatriés de Wuhan en Chine sont arrivés aujourd'hui en France. Ils vont passer 14 jours en quarantaine mais cette fois ce ne sera pas à Carilroué mais en Normandie, à Branville, à une quinzaine de kilomètres de Deauville où ils sont arrivés dans l'après-midi. Reportage du correspondant d'Europe 1, Charles Guillard. 15h21, les radios des forces de l'ordre crépitent. Au loin sur la nationale, un bus encadré par deux voitures de la gendarmerie s'avance. A l'entrée de la rue qui dessert le Normandie Garden, sept gendarmes en fraction tiennent les médias à distance pour permettre aux bus de manœuvrer. Dedans, les 28 rapatriés, tous équipés d'un masque de protection. Jusqu'au 5 mars, ils seront surveillés par une équipe de 12 professionnels médicaux dans une zone bouclée par la sécurité civile. Ils devront alors se soumettre à un protocole que détaille Christine Gardel, la directrice de l'agence régionale de santé. Ces personnes prennent leur température deux fois par jour. Si elles ont des symptômes quand on va avoir la grippe toussée ou de la fièvre, à ce moment-là, elles seront examinées pour voir s'il y a une symptomatologie qui nécessite qu'ils soient extraits du lieu. Une équipe du SMUR viendra les chercher et les amènera au CHU dans des chambres qui sont équipées pour pouvoir prendre en charge ces patients. Pour l'instant, ce ne sont donc pas des patients, mais de simples ressortissants arrivant d'une zone à risque, mais en bonne santé. Ils ont 14 jours pour le rester. Danestal, Charles Guillard pour Europe 1. Il est 18h. Il est 18h.